C'est un plus pour la ville de Zouzou et nous sommes fiers. Je suis très fier de représenter cet APC qui a donné une très belle place à notre martyr. Je pense que même aux autres, je souhaite qu'il y ait une famille, je souhaite qu'il y ait une famille. Je pense qu'il y a une famille, qu'il y ait un pays, qu'il y ait un pays, qu'il y ait un pays. Je pense qu'il y a une famille, qu'il y a une famille, qu'il y ait un pays. Je pense qu'il y ait une famille, qu'il y ait une famille, qu'il y ait une famille. Je pense qu'il y ait une famille, qu'il y ait deux des autres. Je pense qu'il y ait une famille, qu'il y ait une famille, elle est arrivée. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Je suis tout honoré d'être parmi aujourd'hui avec toutes les autoroutes locales, de sécurité, administratives et élues. Cet espace-là vient s'ajouter à tous les espaces qu'on a eu l'occasion ensemble de les mettre en service, de les réaliser et de les mettre à la disposition des citoyens. Il vient s'ajouter à la place du 17 octobre juste à côté, à la place de Névis, à la place de l'ancienne placette de la gare d'Azasga, et puis la placette qui récemment est allée inaugurée l'occasion de 7 juillet, l'ancienne gare. Mais au-delà du fait qu'on offre aujourd'hui un autre espace citoyen, convivial, espace vert de détente et de loisirs, c'est toute la mémoire du défunt Tahar Jaoud qui est là aujourd'hui présente. Et l'assistance nombreuse aujourd'hui à cette inauguration-là dénote de la place qu'occupe Tahar Jaoud sur la scène nationale et internationale. On a vu ici, tout confondu, les responsables, élus, administratifs, intellectuels, scientifiques, universitaires, donc toutes les catégories qui sont là. C'est pour honorer la mémoire de Tahar Jaoud. C'est vrai qu'une placette pareille ne nous le restitue pas, mais elle est restituée sa mémoire. On est un peu plus douce pour dire que la mémoire de Tahar Jaoud, elle est présente. Elle est présente au-delà d'une placette comme celle d'aujourd'hui, elle est présente à travers ses écrits. Donc ses écrits sont immortaires. Vous voyez tout à l'heure, c'est accueillé à ce métier-là. Il n'y a pas longtemps, il m'a offert le chercheur DOS. Donc le chercheur DOS, il est comme le vigile, il est comme l'inventaire du chercheur DOS, l'inventaire du désert, l'exproprié. Tout ça, le Tahar Jaoud l'a décrit. Le Tahar Jaoud a été en quelque sorte l'homme libre, un vrai MSR. Il est mort d'ailleurs pour ça, pour ses idées. Il est mort pour que nous soyons aujourd'hui, tout ça, réunis en face à l'hydre terroriste. C'est parce qu'il est mort, oui, d'autres intellectuels, comme d'autres partenaires, ici dans le pays, que nous arrivons à être aujourd'hui libres en mesure d'entamer ou de faire dans le développement et de faire également dans toute cette liberté d'expression qui était très très chère à Tahar Jaoud. Je suis honoré et tout fier d'avoir participé avec mon ami, M. le Président d'APC, à la réalisation d'un tel texte, d'un tel gouvernement. J'espère que ça me permettra aux uns et aux autres, tous les jours, à travers cette réalisation-là, de se rappeler des gens qui sont morts pour le pays. Il y a ceux qui sont morts, l'arme à la main, lui, il est mort, l'atmime à la main. Azoul, un grand sentiment, un grand sentiment des citoyens, citoyennes de la vie de tous les jours, et le sentiment parce qu'on a hérité d'une valeur, d'un moudjahed, d'un martyr, qui est notre frère Tahar Jaoud. Aujourd'hui, nous sommes fiers, aujourd'hui, la mérite de tous les jours est fiers de lui donner un nom. Parce que notre ami Tahar a laissé une Algérie qui avance. Elle est là, cette Algérie qui avance, elle est debout. Et j'espère avec tous ces nationalistes-là, d'une courante, vers l'avant, parce que Tahar nous a laissé un message qui est vivant, qui est clair, qui est toujours d'actualité. Nous sommes de cette Algérie qui avance à ce que c'est important. Nous sommes de cette Algérie qui avance à ce que c'est important. C'est important. Sous-titrage MFP.